Tu pries tous les jours pour le mariage Mais pendant que tu pries pour le mariage, tu as les petits copains Pendant que tu pries pour le mariage, tu as les petites copines Pendant que tu pries pour le mariage, tu passes ton tas à faire les bises aux hommes Tu passes ton tas à faire les bises aux femmes Pendant que tu es en train de prier pour le mariage, tu laisses les hommes te caresser Tu laisses les femmes te caresser Pendant que tu es en train de prier pour le mariage Tu passes ton temps A faire les attouchements avec les hommes A faire les attouchements avec les filles Et après tu vas te lever la nuit Pour venir combattre l'esprit de célibat Comment vas-tu renverser le démon du célibat dans ta vie Lorsque toi-même Tu es déjà dans les relations de copains et de copines Comment vas-tu briser ce célibat dans ta vie Il aura le droit légal de rester Il va se tenir sur tes relations impudiques Pour dire que tu ne dois pas te marier Et Dieu ne pourra rien faire pour toi Bien aimé, Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui ne s'est pas répandu Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui ne s'est pas répandu La Bible dit Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Afin que quiconque croit en lui ne périsse point Mais ait la vie éternelle Mais est-ce que c'est tout le monde qui a alors la vie éternelle ? Non, c'est ceux qui se repentent Tu ne te repent pas, Dieu ne peut rien pour toi La seule chose que Dieu peut faire pour toi Si tu n'es pas encore repenti Il peut susciter quelqu'un qui va intercéder pour toi Pour que tu te repentes Mais tant que tu ne te repent pas Dieu spirituellement n'a pas le droit légal D'aider quelqu'un qui ne s'est pas répandu Dieu n'a pas le droit légal de bénir quelqu'un qui ne s'est pas repenti Dieu n'a pas le droit légal de sauver quelqu'un qui ne s'est pas répandu Il n'a pas le droit légal Même la parole de Dieu est au-dessus de Dieu Je dis que même Dieu est soumis à sa parole Dieu est soumis à sa parole Dieu ne peut pas briser sa parole C'est à nous de briser nos voies Pour nous conformer à sa parole Mais Dieu, lui, il ne peut pas briser sa parole Pour se conformer à toi ou pour te sauver C'est à toi de briser ta manière de vivre C'est à toi d'ajuster ta vie Pour te conformer à sa parole Pour que tu sois sauvé Donc vous voyez pourquoi Beaucoup de personnes demeurent dans le célibat Parce que pendant qu'ils sont dans le célibat Ils entretiennent les relations Ils entretiennent les rapports D'autres sont même dans les rapports sexuels Toutes ces choses-là Ça va t'empêcher d'avoir la victoire Sur le démon du célibat Vous voyez des personnes Qui sortent avec les femmes mariées Ou les hommes mariés Pendant que toi tu sois avec les femmes mariées Tu sois avec les hommes mariés Et toi tu es en train de prier Que Dieu te trouve un époux ou une épouse Tu es en train de perdre ton temps Tu sais que l'homme avec qui tu sors A un foyer Tu es en train de détruire son foyer Tu sais que la femme avec qui tu sors Elle a un foyer Tu es en train de détruire son foyer Et pendant que tu détruis son foyer Toi tu espères Que tu vas te marier Ou toi tu espères que Dieu va t'envoyer un bon mari Ou une bonne épouse C'est pour ça que certaines personnes épousent Les hommes qui viennent le maltraiter D'autres hommes épousent des femmes Qui viennent le maltraiter Pourquoi ? Parce que ces hommes-là Ils ont passé le temps à détruire Le foyer des femmes mariées Parce que ces femmes-là Elles ont passé le temps à détruire Le foyer des hommes mariés Tu détruis le foyer des autres Mais tu pries Seigneur Marie-moi Seigneur aide-moi Lorsqu'on demande qui veut le mariage Tu soulèves les mains pour qu'on prie pour toi Quelle prière on va faire pour toi ? Pendant que tu es en train de détruire Les familles des autres De détruire le couple des autres Alors que Dieu a dit Que rien ne sépare ce qu'il a mis ensemble Mais toi tu es en train de séparer Ce que Dieu a mis ensemble Et tu espères que le même Dieu Qui a mis ces gens ensemble Que tu es en train de séparer Que le même Dieu Viendra Fais quoi ? Te marier Ou te trouver un partenaire C'est impossible A cause des choses comme ça On est déjà en train On a déjà perdu la bataille On est en train de combattre L'esprit du célibat Mais à cause de la vie qu'on mène On a déjà perdu Vous voyez des couples Ils passent le temps A chasser L'esprit du divorce C'est vrai Le divorce est un démon C'est vrai C'est un démon Le divorce est un esprit Mais comment Dans ton couple Toi l'homme Comment vas-tu chasser L'esprit du divorce Dans ton couple Quand tu n'aimes pas ta femme Comme Jésus a aimé l'église Voilà le problème Voilà le problème Le problème n'est pas L'esprit du divorce Le problème est Qu'est-ce que tu fais Pour chasser Cet esprit du divorce Toi la femme Tu veux chasser L'esprit du divorce Dans ta maison Tu veux la réconciliation Dans ton mariage Mais tu n'es pas prête A te soumettre A ton mari La Bible est claire Si un couple Veux chasser Le divorce Dans la maison L'homme Doit aimer la femme Comme Christ a aimé l'église Et la femme Doit se soumettre A l'homme Ça c'est clair Voilà la formule Pour chasser L'esprit du divorce Dans une maison Mais souvent Les femmes ne veulent pas Se soumettre A certains hommes Parce que souvent Parce que peut-être Ils voient que l'homme 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 les méprise L'homme les fait du mal L'homme est violent Il ne veut pas se soumettre Qu'on parle de se soumettre Qu'on dit qu'une femme Doit se soumettre A un homme On ne dit pas que Cette femme Doit laisser L'homme l'amener A faire des choses Qui vont contre La parole de Dieu Non La soumission C'est selon Les voies de Dieu Donc on dit Qu'une femme Doit se soumettre A un homme Tu dois remplir ton devoir de femme Envers ton mari Que ton mari soit chrétien Ou pas Ou que ton mari t'aime ou pas Tu dois te soumettre Tu dois remplir ton devoir de femme Te soumettre Tu dois remplir ton devoir de femme Et c'est en te soumettant à ton mari Que ta prière Pourra déloger Le démon du divorce Or de ton foyer Même chose pour l'homme C'est quand tu vas aimer ta femme Tu vas accepter ses défauts Son caractère difficile Tu vas supporter Et rester dans la prière C'est là que ta prière Va déloger le démon du divorce Mais le démon du divorce Ne peut pas sortir de ta maison Tant que toi Tu n'aimes pas ta femme Comme Christ a aimé l'église Christ a aimé l'église comment ? Il s'est sacrifié pour elle Christ a aimé l'église comment ? Il a pardonné à l'église Il a pardonné à l'église Christ a aimé l'église comment ? Il a été passé envers l'église Christ a aimé l'église comment ? Il n'a pas suspecté l'église Christ a aimé l'église comment ? Il a fait du bien à l'église Il a supporté l'église Donc toi homme Fais ce que Christ a fait à l'église Fais cela à ta femme Et quand tu vas dire maintenant Esprit de divorce Sors de ma maison Ce démon ne va pas faire une seconde À ta maison Il va partir Ce qui maintient le démon du divorce Dans le foyer C'est soit parce que l'homme n'aime pas sa femme Comme Christ a aimé l'église Ou soit parce que la femme N'est pas soumise à l'homme Et toi l'homme Tu n'as pas besoin d'attendre Que ta femme se soumette à toi Avant que tu l'aimes Toi si tu l'aimes Dieu va déloger l'esprit du divorce Et elle va se soumettre à toi Même chose pour la femme Si ton mari ne t'aime pas Comme Christ a aimé l'église Ne te dérange pas Toi soumets toi ton mari Et dans la prière Dieu va amener ton mari Va amener ton mari à t'aimer Comme Christ a aimé l'église Parce que la Bible dit dans le proverbe Que même les cœurs des rois Sont entre les mains de Dieu Comme les courants d'eau Qui deviennent sa guise Si même les cœurs des rois Sont entre les mains De Dieu Comme les courants d'eau Combien de fois le cœur de ton mari Ou combien de fois le cœur de ta femme Donc ne laissons pas Satan Nous donner Les options Ou les alternatives Qu'on peut divorcer Non bien aimé On peut combattre Résister Ce démon du divorce Le chasser En faisant quoi ? En respectant les règles Du combat spirituel Même chose Pour des personnes Qui se posent la question Mais pourquoi il n'y a pas la paix Dans mon mariage Pourquoi il n'y a pas la paix Tu n'as jamais doté ta femme ? Tu m'as dit Montrez-moi dans la Bible Où Dieu a dit Qu'on doit doter une femme D'abord avant que Le mariage bien aimé Si dans Votre culture Avant d'épouser une femme Il faut donner quelque chose Où il faut rencontrer Les parents De la femme Si on Tu ne le fais pas Tu prends la femme Tu la mènes à l'église Vous faites Le plus grand mariage Du monde entier Tu la mènes à la mairie Tu vous fais Le plus grand mariage Du monde entier Aux yeux de Dieu Vous n'êtes pas mariés Vous êtes deux fornicateurs Parce que le mariage La Bible n'a pas dit Que le mariage Se célèbre à l'église On bénit le mariage A l'église Mais on ne célèbre pas Le mariage à l'église On célèbre le mariage En famille La Bible n'a pas dit Que le mariage Se fait à la mairie On part à la mairie Pour faire reconnaître Notre mariage Aux autorités De la ville Où on réside Mais on ne part pas A la mairie Pour célébrer le mariage Le mariage Se célèbre en famille Lorsque l'homme Part rencontrer La famille de la femme Et demande La main De la femme C'est ça Qu'on appelle le mariage Lorsque les parents De la femme Dient oui Prenez notre fille C'est ça Aux yeux de Dieu Qu'on appelle le mariage Beaucoup d'hommes N'ont pas fait ça Ils sont Allés à la vitesse supérieure Allés à l'église Allés à la mairie Et aujourd'hui Ils se posent la question Pourquoi ma femme N'accouche pas Ils se posent la question Pourquoi il n'y a Jamais de paix Dans ce mariage Ils se posent la question Pourquoi tous nos projets Tombe à l'eau Ils se posent la question Pourquoi tous nos enfants Sont délétants Têtus Ils se posent la question Pourquoi nous ne donnons Que naissance A des enfants Qui sont infimes Ils se posent la question Pourquoi Pourquoi nos enfants Sont cinglés Pourquoi la tête De nos enfants Tourne Pourquoi nos enfants Sont retardés Mentalement Ils ne savent pas Que Ils ont brisé Le protocole De Dieu Ils ont brisé Dieu à ce qu'on appelle Le protocole Ils ont brisé Le protocole de Dieu En ce qui concerne Le mariage Ils sont allés A l'église Ils sont allés A la mairie Mais ils n'ont pas Consulté la famille De la femme Un tel mariage Tu vas faire Le combat spirituel Avec ton épouse Jour et nuit Tant que Tu ne te scientifiques pas En te repentant De cet acte En allant rencontrer La famille de ta femme Vous aurez toujours Les problèmes Dans ton couple Et si Jusqu'à là La famille Tu veux Aller rencontrer La famille de la femme Et la famille de la femme Ne veut pas te rencontrer Qu'est-ce que tu fais ? Toi et ta femme Vous priez Que Dieu touche le cœur Et Dieu Qui a le cœur Des rois Entre ses mains Va toucher le cœur Éventuellement De la famille de ta femme Et Maintenant Vous pourrez Aller Arranger Ou Corriger L'erreur Que vous avez faite au début Beaucoup de gens Font ce qu'on appelle Aux yeux de Dieu Ils sont mariés Ils ont l'acte de mariage Ils ont fait le mariage A l'église Mais aux yeux de Dieu C'est quoi ? Aux yeux de Dieu C'est le vivant ensemble Ce sont Tout juste des fornicateurs Aux yeux de Dieu Pourquoi ? Parce que On n'est pas allé Prendre la main De la femme Dans sa famille Si dans La famille de ta femme On dit Que pour qu'une femme Se marie là-bas On doit donner une voiture Pas tu donnes la voiture Si on dit Qu'on ne doit rien donner Viens seulement Faire la reconnaissance Pas tu fais la reconnaissance Mais si Tu n'en as pas Les parents de ton épouse En allant les rencontrer Et tu prends leur fille Parce que vous vous aimez Vous partez vous mettre ensemble Vous allez passer Tout votre vie à souffrir Beaucoup de mariages Sont comme centre de souffrir A l'église On pense que c'est L'esprit du divorce Qui est fort Non l'esprit du divorce Ce n'est pas fort C'est juste parce que Les gens n'ont pas respecté Les règles spirituelles Lorsque les règles spirituelles Ne sont pas respectées Tout démon Tout esprit méchant A le droit légal De résister dans ta vie Qu'est-ce qui donne La force aux démons De résister dans ta vie C'est lorsque Les règles de Dieu Ne sont pas respectées Donc Arrête de combattre Le divorce Bien-humé Si Tu n'es pas encore Allé rencontrer Les parents De ton épouse Pour arranger les choses Ou pour faire les choses Comme ça doit se passer